Joyeux anniversaire ! Happy birthday to you MSF ! C'est avec une immense joie que je prends la parole aujourd'hui pour souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie de 20 ans de notre projet VIH-TBI. Pendant deux décennies, notre engagement inébranlable dans la lutte contre le VIH et la tuberculose a permis de sauver des vies et d'apporter un sourire à de nombreuses personnes qui avaient perdu tout espoir. Mesdames, Messieurs, Chers invités, je voudrais ségir cette occasion spéciale pour exprimer ma profonde gratitude à chacun. Votre dévouement, votre expertise et votre passion ont été les piliers de notre succès. C'est grâce à notre collaboration basée sur les principes de respect et de considération mutuelle que nous avons pu réaliser tant de projets et faire une réelle différence. Alors que nous célébrons ces 20 années de lutte et d'accomplissement, prenons le temps de nous remémorer les défis que nous avons surmontés, les victoires que nous avons remportées et les leçons que nous avons apprises en chemin. Ces expériences continuent à forger notre détermination, à poursuivre notre mission avec encore plus de force et de persévérance. Ensemble, regardons vers l'avenir avec optimisme et détermination. Que cette étape importante soit le prélude à de nombreuses années fructueuses de travail, acharnées et d'impact positif sur la vie des personnes touchées par le VIH et la tuberculose. Continuons à unir nos forces pour un avenir où le VIH et la tuberculose ne seront plus de menaces pour la santé et le bien-être de nos communautés. Je tiens à remercier le gouvernement guinéen, les partenaires et les personnes du projet pour ces 20 ans de lutte contre le VIH et le SIDA. Je dis et je vous remercie. C'est pour moi un honneur et un plaisir de venir ici représenter son Excellence M. le ministre de la Santé qui a été empêché pour fêter avec vous 20 ans de succès, 20 ans d'innovation de médecins sans frontières Berge dans la prise en charge du VIH et SIDA en République de Guinée. On se rappellera qu'avant 2003, lorsqu'on parlait de VIH, c'était toute une question de tabou. Et toute personne déclarée atteinte du VIH était déjà considérée comme morte. Le gouvernement guinéen, appuyé par Médecins sans frontières Berge, a mis en place le programme de traitement par les ARV qui étaient offerts gratuitement et qui continuent d'être offerts gratuitement aux personnes atteintes du VIH. On se rappelle du premier centre de Matam que Médecins sans frontières Berge avait installé et a commencé à prendre en charge gratuitement les PVVIH par l'administration des ARV, mais aussi par la prise en charge des infections opportunistes. Et puis du centre de Guékédou. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'apprendre aussi que Médecins sans frontières évolue dans neuf structures dans la ville de Conakry et dans les environnements. Nous voudrons donc féliciter Médecins sans frontières pour tous ces progrès accomplis pour l'accompagnement de la République de Guinée dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Je voudrais également ici remercier son excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya qui a fait de la santé de la population une des priorités de son programme de gouvernement. C'est sous ses instructions que pour donner plus d'érans à la lutte contre le VIH et protéger les personnes vivant avec le VIH contre les discriminations que notre département, sous la clairvoyance de son excellence, M. le ministre de la Santé, a introduit au CNT un projet de loi qui ne seulement va donner de l'élan à la prise en charge du VIH, mais aussi va protéger les personnes vivant avec le VIH et mettre les médecins et les infirmiers devant leurs responsabilités dans le cadre de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Il faut saluer ces efforts parce que ce projet qui avait été introduit auprès du CNT a été voté à l'unanimité. Ce qui va certes donner un autre souffle, un autre élan à la lutte contre le VIH et limiter de nouvelles infections en République des Guinées. Je voudrais, vous soldats, vous travailleurs de médecins sans frontières belgiques, vous remercier pour tous ces efforts consentis dans la lutte contre le VIH en République des Guinées. Aujourd'hui, beaucoup de progrès ont été accomplis. On parle de 92% de suppression de la charge virale pour les personnes soumises au traitement ARV. Certes, mais il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. On était à des objectifs de 90% dans le cadre de la détection des personnes vivant avec le VIH, leur mise sous traitement et la suppression de la charge virale. Mais ces objectifs ont changé. On est maintenant au 3,95%. Et nous n'avons pas encore atteint ces objectifs. Ce qui fait que, malgré ces efforts, il nous reste encore beaucoup d'autres efforts à fournir. et le ministère de la Santé, et je le dis au nom de son Excellence, M. le ministre, voudrait vous rassurer. Vous, partenaires de médecins sans frontières belgiques, et les programmes de lutte contre le VIH, sida et l'hépatite, ainsi que le programme de lutte anti-tuberculose, le ministère de la Santé voulait vous rassurer de tout son soutien quant aux activités allant dans le sens de donner beaucoup plus de souffle à la lutte contre le VIH en Guinée. Nous voudrons, à l'image du Botswana, avoir 0% de transmission mère-enfant du VIH en Guinée, dépasser les 95% pour les 3,95%, parce que le Botswana est à 100% pour les personnes détectées qui sont soumises au traitement ARG. Donc ces objectifs restent à atteindre et on voudrait, malgré tous les succès accomplis, inviter Médecins sans frontières belgiques à continuer l'accompagnement de l'État guinéen dans la lutte contre le VIH. Recevez tous les remerciements et toutes les félicitations du ministère de la Santé. 20 ans de succès et d'innovation, ça se fait. Et c'est pour cette raison, au nom de son Excellence, M. le ministre de la Santé, que je déclare très bonne fête et que la fête soit belle. Vive la Guinée, vive la coopération internationale, vive le partenariat public-privé. Je vous remercie. Nous sommes réunis ce matin, c'est pour célébrer les 20 ans de partenariat entre MSF Belgique et le ministère de la Santé de la République de Guinée. MSF est un partenaire privilégié du ministère de la Santé, particulièrement le programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. Mesdames et messieurs, MSF est le partenaire privilégié dans la lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose. C'est l'un des premiers partenaires à appuyer la République de Guinée en matière de lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose. C'est le lieu de saluer tous les efforts fournis par MSF Belgique. Nous apprécions à sa juste titre et à sa juste valeur leurs implications et engagements aux côtés du ministère de la Santé et aux côtés du programme national de lutte contre le VIH-Sida dans la lutte contre le VIH-Sida. Les résultats encourageants obtenus durant ces 20 ans sont la résultante de la belle collaboration entre MSF Belgique et le programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. Mesdames et messieurs, MSF Belgique, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'un des partenaires privilégiés du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. MSF Belgique appuie la coordination du programme national de lutte contre le VIH-Sida et participe à l'élaboration de tous les documents impliquant la lutte contre le VIH-Sida en République de Guinée. On peut dire ceci, MSF Belgique participe aussi à l'élaboration de ces documents stratégiques et à la nouvelle mise en œuvre des stratégies nouvelles dans la lutte contre le VIH-Sida. Par exemple, nous avons la prise en charge du VIH avancé. Il faut qu'on remercie MSF Belgique dans la prise en charge du VIH avancé. C'est notre partenaire privilégié et MSF Belgique participe activement dans la prise en charge du VIH avancé. Nous nourrissons l'espoir que la collaboration sera renforcée beaucoup plus et davantage et nous permettra d'atteindre les objectifs les 3,95 et surtout répondre au rendez-vous de 2030. Ça, vous le saviez bien. C'est-à-dire mettre fin à l'épidémie du Sida comme problème de santé publique en République de Guinée. 20 ans, ça se fête. ça se fête. 20 ans de collaboration, 20 ans de partenariat, 20 ans de service aux côtés du gouvernement pour le bien-être de la population de Guinée. Cela se fête. Au nom du système des Nations Unies en général et en particulier au nom de l'équipe conjointe du système des Nations Unies pour la lutte contre le VIH, je remercie MSF Belgique pour leur collaboration, pour leur partenariat, pour le renforcement du système de santé en République de Guinée. Nous sommes convaincus, nous sommes persuadés que cette collaboration a porté des fruits. Lors de mes visites dans les bureaux de MSF, j'ai pris bonne note de leur doléance pour la mobilisation de ressources. Effectivement, nous sommes dans un contexte de plus en plus difficile, mais nous souhaitons que cela ne décourage pas MSF Belgique et il faut nécessairement qu'ils continuent leurs actions pour le bien-être de la population de Guinée. Cela me tient à cœur parce que j'en ai eu quand même, j'ai rencontré assez de victimes, mais surtout ceux qui ont été mis en marge, qui ont été stigmatisés. Voilà, j'ai eu des connaissances qu'il y avait cette maladie qui était atteinte de ce virus-là, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas été entourés d'amour et de soutien moral. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. C'est le premier ennemi d'un malade, c'est le fait de se sentir seul. Mais quand on se sent soutenus, encouragés, à prendre ces traitements, entourés de tout l'amour, on finit toujours par vaincre la maladie. Donc voilà, c'est en quelque sorte ce qui m'a engagée, ce qui m'a poussée vraiment à prendre part à cet événement-là aujourd'hui. Parce que j'ai eu à vivre un peu ça autour de moi. J'encourage, je les appelle d'abord parce qu'un artiste, d'abord, c'est ça, c'est de prendre position pour les bonnes causes. Voilà. Donc un artiste, c'est quelqu'un qui sensibilise dans le bon sens. Donc j'invite tous les artistes, franchement, à s'impliquer dans la lutte contre le VIH SIDA, dans la lutte contre toute autre maladie, dans la sensibilisation des thèmes, des faits de société, la paix, l'unité nationale. En tout cas, le rôle de l'artiste, c'est de rassembler et de véhiculer des messages d'amour. Du centre médical communal de Flamboyant, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci.